Une petite coconnette avec une paille en linox. Je vous retrouve encore une fois à Bali pour vous partager mes conseils, pour vous expliquer un peu quel est le budget quand on vient en Indonésie. Je vais vous montrer aussi mes achats parce que oui, j'ai craqué. J'étais en mode minimaliste, presque rien dans ma valise, mais il faut dire qu'il y a plein de choses qui sont trop belles ici. Si vous aussi vous avez déjà été à Bali, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ci-dessous avec vos bonnes adresses comme ça je pourrais les partager. Je pense peut-être faire un guide des bonnes adresses à Bali. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le partager via les commentaires ci-dessous ou bien sur mon compte Instagram. J'ai décidé de rester trois jours à Obood et ensuite d'aller faire une semaine de yoga à Lombok. Mais pour dix jours, ce que je vous conseillerais, c'est de rester à Bali parce qu'il y a déjà plein de choses à voir là-bas. Vous pouvez aller au nord, faire des rizières, faire des super balades. Vous pouvez aller voir aussi la ville de Kangoo et aussi Mundo qui paraît que c'est super beau. Et si vous allez quand même à Lombok, je vous conseille le mont Rijani et les îles Gili. Mais vous pouvez aussi atteindre les îles Gili depuis Bali, il me semble. Alors en général, au niveau du budget, il faut dire que l'Indonésie, c'est pas cher si on vient de l'Europe. Mais si on compare par exemple à la Thaïlande, c'est un peu plus cher quand même. Il faut compter que pour un euro, vous aurez dix-sept mille roupies. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre du cash avec vous et de faire le changement de cash directement là-bas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au Taximen de m'amener dans un bureau de change où le taux était le meilleur. D'ailleurs, j'aurais dû changer directement tout parce que le taux de change a changé en trois jours. Donc je crois que c'est assez variable. Au niveau du budget alimentation, alors c'est pas cher, mais ça dépend d'où vous allez. Donc si vous voulez des lieux trendy, vous pouvez en avoir pour 5, 6 euros, peut-être parfois même 7 euros. Vous pouvez trouver des endroits vraiment fabuleux pour presque la moitié du prix. Par exemple, une noix de coco comme ça, ça vaut 25 000 roupies quand vous êtes dans un resto ou dans un cadre comme ici. Mais vous pouvez la trouver en rue plus ou moins 15 000 ou 18 000 roupies. Le Taximen me disait que pour les locaux, c'est plus ou moins 10 000 roupies. Donc il faut savoir que nous, on paye environ 2 à 3 fois plus cher que les locaux. Vous pourrez retrouver plein de bonnes adresses que j'ai testées et qui m'ont été recommandées aussi dans ma vidéo What I veggie eat en Indonésie. On mange vraiment super bien. C'est du veggie, c'est du vegan, c'est du zero waste. C'est tout ce que j'aime, même si je ne suis pas complètement veggie. Au niveau des logements, moi j'avais réservé à l'avance. Mais je pense que si vous allez dans un endroit très touristique comme Ubud, vous pourrez trouver un hôtel assez facilement quand vous arrivez sur place. Néanmoins, quand on est dans l'avion, il faut dire où on va. Donc c'est mieux d'avoir une adresse au moins pour la première nuit. Par exemple à Ubud, vous pouvez avoir une nuit pour environ 200 000 roupies. Et apparemment mon taxi man m'a donné une adresse. Si je vous parle de quelque chose, je vous mettrai des liens ci-dessous. Donc allez checker si ça vous intéresse. Et à Ubud, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une piscine puisque vous êtes tout le temps en déplacement. Donc moi j'en ai assez peu profité, je dois dire. J'ai pris un logement plutôt vers le centre. Mais si vous voulez être en mode plutôt détente, je vous conseille d'aller plutôt vers les rizières au nord d'Ubud. Comme ça vous serez totalement relax. C'est vrai que le centre de Ubud, c'est assez crowded. Il y a plein de scooters dans tous les sens. C'est plein de rues avec plein de scooters. Et pour traverser, c'est aussi un peu galère. C'est très chouette, mais parfois on a un peu peur pour soi. Vous pouvez très bien loger au nord et après passer un ou deux jours à Ubud pour faire votre shopping, pour faire les visites, pour aller manger dans les lieux trendy, healthy. Et en général, moi pour le logement, je me suis un peu fait plaisir et je n'ai pas à chercher le moins cher. Pour Ubud, j'ai payé un peu moins de 30 euros, mais c'était vraiment du luxe. Et là pour Lombok, j'ai payé plus ou moins 40 euros, mais c'est vraiment un centre complet où il y a des cours de yoga. Il y a un resto, il y a une piscine, donc c'est vraiment tout un complexe. Moi j'ai pris une chambre toute seule, mais vous pouvez très bien prendre par exemple un dortoir. Ici, il y a des dortoirs qui sont vraiment pas chers. Et pour le cadre, ça vaut vraiment la peine. Au niveau des déplacements, alors moi j'ai réservé mon avion en mars dernier et là on est en novembre. Donc j'ai eu un très bon prix, j'ai payé plus ou moins 530 euros avec une escale à Doha. Et pour le trajet Bali-Lombok, j'ai aussi pris un avion parce que je ne savais pas qu'on pouvait prendre le bateau, qui aurait coûté moins cher et qui aurait été plus écologique. J'ai payé plus ou moins 30-40 euros avec les bagages en soute. Voilà ma super astuce quand vous n'avez pas de cadenas. Avec la compagnie Lion Air, vérifier que ce soit safe. Moi ça va, je suis safe. Namasté. Pour les déplacements sur place, moi j'ai pris des taxis principalement ou bien à Ubud, j'étais à pied parce que tout peut se faire en 20-30 minutes environ. Mais donc j'ai pris un taxi pour aller de l'aéroport jusqu'à Ubud, j'ai payé 250 000 roupies, ce qui fait plus ou moins 14 euros. D'ailleurs, j'ai un super plan de taximan super sympa. Donc je vous mettrai ces infos ci-dessous si ça vous intéresse. Il faut compter plus ou moins une à deux heures de l'aéroport jusqu'à Ubud. Ça dépend du trafic. Le matin, il n'y a pas trop de trafic, mais l'après-midi ça peut être un peu plus encombré. Pour l'embok, j'ai payé 150 000 roupies. Mais il y a plein de taximan qui vous attendent à l'aéroport pour vous agripper, pour vous proposer la course à 90 000 roupies. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas votre anti-moustique si vous allez sur une île près de la plage. Parce qu'à l'embok, il y a des moustiques. Et moi, j'ai oublié mes huiles essentielles, ma citronnelle. Il faut savoir qu'il y a un décalage horaire de 7 heures par rapport à Bruxelles ou Paris. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de dormir un maximum dans l'avion. Moi, je n'ai pas du tout réussi. Donc j'ai été complètement décalée. Et quand je suis arrivée, j'ai dormi toute la journée. J'ai quand même perdu une demi-journée de voyage. Pas top ! Alors aussi, les balinais sont vraiment super sympas. Donc n'hésitez pas à demander votre chemin, à demander des adresses. Ils vous aideront vraiment avec plaisir. Au niveau des visites et des activités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un spectacle balinais. C'était vraiment trop cool. C'est vraiment en mode cliché touriste. Mais ça vaut le coup quand même de le voir une fois dans sa vie, je trouve. J'ai trouvé les places au Water Palace et j'y étais juste le soir. Ça m'a coûté je crois 75 000 roupies. Et ensuite, j'ai fait le Ridge Wall. C'est une marche de plus ou moins une à deux heures. Et un peu excentrée de Ubud, j'ai été voir les rizières de Tegalangan. Je vous mettrai le nom en dessous parce que je ne sais pas comment on dit. Et là, du coup, j'ai pris un taxi scooter et j'ai payé 80 000 roupies pour l'aller-retour. Et sur le chemin, j'ai mangé un petit smoothie bowl trop bon, dans une adresse qui m'a été recommandée par quelqu'un qui me suit sur Instagram. Donc merci vraiment pour l'info. Au niveau des activités un peu détente, je vous conseille vraiment le massage balinais ou tout autre massage. Ils sont vraiment top là-bas. J'ai été dans un petit centre avec une nana toute mignonne qui m'a fait un massage, une fédicure, une manicure, un soin du visage. Et c'était vraiment top. J'ai payé 360 000 roupies, il me semble, pour le tout. Mais il y a plein de centres qui vous proposent des massages beaucoup plus chers. Mais je pense qu'on peut trouver la même qualité ailleurs dans un petit centre. Au niveau des achats, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc je suis arrivée en mode minimaliste, comme je le disais, avec pas trop de fringues, pas trop de produits de beauté. Mais quand on fait un tour dans Oogood, on commence à vouloir acheter plein de choses parce que c'est trop beau, c'est trop chouette. Il y a plein de bols en bois, des pailles en bambou, plein de déco trop belle. Et je vais déménager prochainement. Donc j'avais envie d'acheter des super souvenirs déco de Bali. Voici ma plus belle pièce et le meilleur prix que j'ai eu. C'est des petites boîtes comme ça en osier. J'ai payé ça 100 000 roupies. Un peu plus de 5 euros. Je les avais vus à 745 dans un magasin. Après j'ai acheté plein de bols en bois comme ça, pour faire le smoothie bowl, tout ça. Pour faire des gâteaux gâteaux aussi. Et des petits comme ça. J'ai acheté une petite boîte. Là je crois que je vais mettre de l'huile de coco dedans pour ma salle de bain. Et j'ai aussi acheté des choses emballées. J'ai acheté 500 g de fèves de cacao cru qui viennent de Bali. Et ça j'ai envie de les enrober pour les fêtes avec du chocolat noir. Je pense que ça va être super beau. J'ai aussi acheté du sucre de coco. C'est un morceau de chocolat cru. J'ai goûté un bout quand j'étais dans le magasin. C'est juste une tuerie. On mange ça comme si c'était un brownie tellement c'est onctueux, tellement c'est gourmand. Du plastique, des petites cuillères en bois comme ça. On continue avec les cuillères. Les mêmes en brune. Encore du plastique mais c'est pour du zéro déchet. C'est des pailles en bambou. J'ai payé ça je crois 40 000 ou 50 000 roupies. Ça fait 2 euros, 3 euros. J'ai ramené des pochettes comme ça. Là c'est la version petite. Ça c'est la version grande avec une petite lichette comme ça. Un dessous de plat comme ça rouge pour faire des belles photos. Ou bien juste pour mettre sur la table du salon. Et alors j'ai craqué sur une couronne comme ça avec des coquillages. Je crois que ça fait un peu cul cul. Mais j'aime bien. Voilà, ça va aller sur un pied comme ça. Qui est un pied en fonte. Et ça c'est typiquement le genre d'objet que j'ai payé un peu trop cher. J'ai payé ça 200 000 roupies. Alors que à l'au bout de ma requête après je l'ai trouvé à 150. Donc voilà, ça fait un peu râler sur le coût. Mais après on se dit bon, 1, 2 euros de différence pas trop grave. Après les autres trucs que j'ai acheté en perles. Je crois que ça j'ai vraiment payé beaucoup trop cher. J'ai payé 650 000 roupies pour tout. Pour avoir eu l'expérience de négocier en Thaïlande, Sénégal, partout dans le monde. Franchement Mali, c'est dur de négocier. Et alors un autre craquage après la petite sculpture de coquillage. C'est ce panier en perles comme ça. Et puis hier j'ai acheté un bolster de yoga comme ça. Donc je l'utilise à l'aéroport en attendant. Et dans l'avion ça va être tranquille. Et j'ai aussi acheté un maillot. En général je ne trouve pas beaucoup de choses neuves. Mais là j'ai craqué sur un maillot qui est fait par une petite marque locale. Ce que je vous conseille de prendre si vous achetez beaucoup de choses, c'est d'acheter un petit truc comme ça si vous voyagez beaucoup. C'est une balance pour les balises. Ce que je vous conseille si vous voulez acheter des choses, c'est dès votre arrivée de commencer à demander les prix de ce que vous aimez sans acheter. Comme ça vous pourrez savoir à peu près quels sont les vrais prix. Parce qu'on peut vous donner des prix du simple au triple au quintuple. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à demander les prix et puis à comprendre vraiment quel était le vrai prix. Et je pense qu'il faut diviser au moins par trois quand on vous donne un prix. Alors vous pouvez aussi demander à des locaux dans votre hôtel, votre taximan, combien coûtent les choses. Comme ça ça vous donne une meilleure idée aussi. Et si vous allez au Ubud, les meilleurs prix ce sera à l'Ubud Market. Il vaut mieux y aller le matin. C'est là qu'ils vont faire les meilleurs prix. A chaque fois ils me disaient morning price, morning price. Donc c'est là que j'ai fait les meilleures affaires et j'avais acheté des choses avant ailleurs. Je me suis rendu compte que j'avais payé quand même beaucoup trop cher, durement. Donc voilà j'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous à ma chaîne soit ci-dessous soit en fin de vidéo. Et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des autres vidéos que je poste. Et je vous retrouve sur le réseau si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander sur Instagram. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là profitez de la vie et soyez épanouis. Bisous bisous. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !